Bonjour, salut, hello à vous tous, donc aujourd'hui on se retrouve ensemble pour la même clique on va dire de Ginyu pour encore une fois une figurine de Dragon Ball Z mais cette fois-ci c'est en fait, alors pour ceux qui connaissent l'anime du coup et qui ont peut-être suivi les épisodes alors on voit qu'il y a un scouter et on voit, on se dit ah c'est Goku oui du coup je suis d'accord avec beaucoup de personnes, c'est peut-être Goku mais ce n'est pas vraiment entièrement Goku vu qu'il y a marqué Ginyu en fait dessus, c'est à dire que c'est Ginyu qui s'est emparé du corps de Sangoku donc c'est pour cela qu'il y a cet ensemble du coup, donc c'est en fait Ginyu qui a pris le corps de Goku donc du coup, alors c'est une Ichiban Kuji, donc Dragon Ball Z et comme c'est marqué Ginyu sans Goku, c'est ce que je dis, c'est que Ginyu a pris le corps de Goku c'est une master list de Bandai, Bandai Nemco et du coup, pareil, qui vient du site de chez Japanco donc en tout cas, aujourd'hui on va faire cet unboxing ensemble donc en tout cas, j'espère que vous allez bien et j'espère que la vidéo aussi vous plaira alors du coup et ce qui est aussi, ce qui est marqué, c'est une Last One c'est marqué ici sur le petit logo rouge alors du coup, c'est bien emballé alors je ne sais pas si du coup, elle est en une partie on va voir ça du coup ensemble et sur la boîte, c'est représenté comme ceci donc vous le voyez ici de côté et ce côté comme ceci et à l'arrière, vous avez les descriptions du coup en japonais et là-bas, c'est comme ceci donc du coup, c'est emballé dans un petit carton je me suis équipée des ciseaux par précaution donc, c'est ce que j'ai dit il est en un bloc alors il y en a, ils disent, en deux parties donc du coup, ce n'est pas vraiment en deux parties oui, deux parties vu qu'il y a le socle avec mais la figurine en soi est en une partie alors en un bloc je vais là sortir du plastique et je vais vous montrer ça du coup là, je pense qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui vont, je pense, beaucoup craquer sur cette figurine là parce que du coup, il y avait aussi le choix avec Goku Kaioken mais du coup moi, j'ai dit du coup, je pense qu'on va plutôt partir sur celle-ci et c'est également ce que le site avait dit qu'il pense peut-être que celle-ci sera peut-être assez bien vendue du coup donc du coup, on est parti également sur cela alors du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez de la figurine donc moi, je trouve qu'elle est vraiment bien faite au niveau des couleurs alors vous avez un orange vraiment pétant donc vous avez les cheveux comme ceci en forme de piqué alors le scouter qui représente, comme dit le personnage de Ginyu comme je dis c'est Ginyu qui a pris le corps de Goku donc alors comme dit, la tenue est bien orangée donc c'est d'un orange pétant des fois, on a un petit peu l'impression donc je dis bien l'impression je ne vais pas dire n'importe quoi non plus mais après, voilà je fais les unboxings comme je peux je ne suis pas très douée comme tout le monde c'est un petit peu mon avis peut-être je me trompe peut-être, voilà sinon vous me corrigez par commentaire si jamais je ne le prends pas mal vous êtes libre de commenter si vous le souhaitez moi, j'ai maintenant un peu une impression qu'il y a un léger petit reflet de noir peut-être que je me trompe peut-être que c'est la lumière je ne sais pas mais comme dit c'est vraiment un orange assez pétant du coup mais en gros je ne peux vraiment rien dire de cette figurine de mal de négatif voilà pour moi alors si ça serait moi je trouverais toutes les figurines belles donc voilà mais vraiment je ne peux rien dire vraiment la figurine est pour moi très très jolie et on va juste voir si du coup celle-ci reste aussi debout donc elle ne bouge pas donc qu'elle bouge un petit peu légèrement parce que je l'ai posée ça c'est tout à fait normal mais en gros elle reste debout donc elle ne tombe pas mais comme dit nous on va mettre quand même le socle par précaution quand on va le mettre en vitrine et du coup vous voyez elle ne bouge pas elle ne tombe pas donc voilà mais vraiment moi je la trouve magnifique après comme dit même également si la figurine celle-ci vous intéresse n'hésitez pas comme dit parce que pareil nous on a pris du site Jap & Co donc du coup moi je mettrai le lien de toute manière dans la description après voilà si vous êtes intéressé il me semble qu'il y en a quand même encore qui sont disponibles parce que eux du coup ils les avaient vendus en lot c'est à dire c'était toute la clique du coup il me semble c'est encore disponible donc du coup il faudra que vous regardez si ça vous intéresse sur leur site mais il me semble qu'il y a encore des disponibilités si il y en a beaucoup d'entre vous je pense qu'ils sont encore intéressés après il y en a aussi beaucoup qui ont déjà reçu leurs commandes comme nous aussi mais comme dit si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site et voilà et du coup comme dit moi je ne peux rien dire de négatif sur cette figurine là franchement elle est vraiment super jolie et vraiment même le dessin derrière à l'arrière de son habit vraiment c'est les détails et tout c'est vraiment bien fait voilà je ne vois pas de défaut de peinture voilà en gros je ne vois aucun défaut de peinture après c'est peut-être mon intuition qui était ou peut-être c'est peut-être le reflet de la lumière je ne sais pas mais on avait un léger impression qui avait un petit peu comme si ce serait un peu détint légèrement vers l'avant mais en gros je ne vois pas vraiment de négativité sur cette figurine voilà en tout cas qu'elle est vraiment très jolie ça c'est une chose que je peux dire voilà en tout cas comme dit si le unboxing vous a plu alors comme dit n'hésitez pas abonnez-vous pour agrandir la communauté de la chaîne n'hésitez surtout pas à commenter voilà si ça vous a plu et laissez le petit pouce bleu en l'air du coup et voilà en tout cas on en reste là pour aujourd'hui prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt salut salut